Porte TV, la parole de Dieu chez vous. Porte TV, ma ou si ou alors, ouai mit ton lègle. Porte TV, la parole de Dieu chez vous. Que brisez, pourquoi refuissiez-vous de te consoler ? Ton Seigneur est là, il veut te guérir. Qu'est-ce que tu te dis ? Que tu souffres dans ta vie ? Tu n'as pas le repos. Tout le chemin que tu entrepris. Il y a des gens qui te méprisent l'esprit de Roger. Mon chéri, je vois une grossesse extra-utérine. On l'a opéré pour une grossesse extra-utérine. Deux fois. Deux fois. Après ça, elle n'a plus conçu depuis trois ans. On lui a enlevé une grossesse extra-utérine deux fois. Après ça, elle n'a plus conçu. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'aime. Tu vas encore concevoir. Et tu vas lui donner le nom François. Tu vas enfanter l'enfant, tu vas garder l'enfant. Tu as beaucoup souffert pour le fruit des entrailles. Quand tu tombes enceinte, tu as la souffrance, tu gaspilles l'argent et tu ne trouves même pas l'enfant. Tu as pitié de toi-même. Avant de concevoir, c'est difficile. Et la conscience de Dieu-là ne reste pas sur la part encore. Et vous dépensez beaucoup. C'est la vérité. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Dieu qui a commencé son neuf à la cheville aujourd'hui. Dieu t'aimait depuis le vent de ta mère. Mais il ne veut pas que tu restes ce mari-là. C'est la vérité. Et tu souffres beaucoup pour l'enfant. Mon Dieu te regrace. Je l'arrête. J'arrête l'œuvre de tous esprits dans sa vie. J'arrête la mission de tous esprits dans sa vie. J'arrête la mission de tous esprits dans sa vie. Misez-moi. Relevez-la. Un. Un. Deux. Deux. Trois. Trois. C'est fini. Aoui. Que sois la prochaine sèche dans ta vie. Que de souffrance dans ta vie. Amour, bonjour. Tu n'as pas le repos. Touche, mais que tu entrepris. Il y a des gens qui te méprisent l'esprit de Roger. Mais pourquoi il y a dit ? Tu sors avec qui ? Je suis la vérité. Et bien l'église ici. Non. Il t'a dit le travail qu'il fait ? Oui. Il t'a dit le travail qu'il fait ? Il est un communicateur digital. Communicateur digital. Tu es déjà allé dans ton service ? Oui. À son ami ? Combien de fois ? Juste une fois. À son repos. Depuis quand ? Ça fait pratiquement deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Tu l'as informé avant d'y aller ? Tu l'as informé avant d'y aller ? Il m'a appelé. Il m'a appelé. Oui. Tu l'as informé avant d'y aller ? Tu peux l'épouser ? Franchement, je viens de quitter. François Ngosin. Je viens de quitter dans une déception vraiment qui ne dit pas son nom. Et je l'ai connu nouvellement. Avec tout ce qui se passe, je me suis dit, je vais me lancer pour voir. Et je demande à mon Dieu, s'il est vraiment mon absent, peu importe les obstacles, qu'ils soient pour moi. Mais s'il n'est pas, que Dieu le dégage de mon chemin. Vous êtes mis ensemble quand ? Le 8 juillet. C'est pour lui que tu veux la volonté de Dieu ? Oui. C'est fini, c'est ce que je veux. Si tu veux la volonté de Dieu aujourd'hui, tu ne vas pas manger avant demain. Oh ! Aïe-yaïe-yaïe ! Docteur, écoute-moi. Moi, j'ai dit, c'est un peu de Dieu, il y a un nom, prénom, banter, l'huile, de l'essence. C'est quelque chose qu'on veut avant de dire cette chose. Moi, Docteur, écoute-moi bien. Mou pourront faire où ? La vérité, elle est très difficile. Tu veux dire, la vérité ne peut pas manger avant demain. Elle dit qu'elle veut savoir. Elle veut savoir, oui. Il est trop tôt. Elle m'aimait les sages. Elle qui parle à les sages. Le chemin qu'on prend. Si c'est un bon chemin, tu le sauras. Écoutez-moi bien. Je parle déjà. Le chemin que tu as pris. Faut regarder sur la vie qui tu sors. Ah, c'est clair et limpide. Écoutez-moi. Quelqu'un avec qui tu sors. Je parle à tout le monde. Celui avec qui tu sors qui ne dit pas la vérité. Ce n'est pas un mari. Fais-le-toi. Le bon mari. Dites la vérité. Si le pauvre va te dire qu'il est pauvre. Le mari avec qui tu sors. Celui que tu veux marier. Et son emploi est flou. Ne te marie pas lui. Pourquoi? C'est quoi? L'argent. C'est l'argent qui est la beauté de la femme. L'argent. C'est le sang qui circule dans la vaine de l'homme. Qu'est-ce qui amène l'argent? C'est le travail. Quand le travail est flou. La femme serait vilaine. Et l'homme serait fatigué. Sans l'argent, le plein n'est pas efficace. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? J'ai tout dit déjà. Il n'y a pas de prière pour ça. Je te donne 11 jours pour prendre l'engagement. C'est fini. Si tu prends l'engagement. 3 semaines. Je vois ce qui est meilleur. Il faut m'amener ta femme. Elle ne doit pas prendre la délivrance. Rien n'ira de bon pour toi. Tout projet, quand tu l'informes, cela se gâte. Je vois un esprit dans sa vie. Je ne dis pas qu'elle est sorcière. Je ne dis pas de la chasser. Il y a un esprit dans sa vie. Quand elle entend ton bonheur, cela se détruit. Tout ton agent finit au jour le jour. Tu recules. Si j'ai mon esprit. Tu ne fais que reculer. Tout détruit. Tu vas avancer. Amène ta femme pour la délivrance. Ton problème, c'est si tu l'as. Les esprits qui veulent de toi, chez ton père, ont élu domicile en elle. Si on ne la délivre pas, tu couches avec elle. Toutes tes biens seront impusées ici. Tu aimes beaucoup faire la vie. C'est ce que j'ai dit. C'est un grand homme que vous voyez ici. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Dieu m'a dit que c'est un grand homme. Qui n'est pas un var. Mais toutes tes choses se gâtent. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus te bénit. Va. Et que l'or. Sois sur ta tête. Que de souffrance dans ta vie. Tu n'as pas le repos. Il y a des gens qui te méprisent l'esprit de Roger. Lève-toi madame. Madame le Prévis. Vous voulez aller où ? Etats-Unis. Etats-Unis. Une visa toi. Reçoit ton visa. Oh wow. Je crois que c'est pas une bonne main. Acclame le Saint-Esprit. Que brisez. Pour moi, refuses-tu d'être consolé. Ton Seigneur est là. Il veut te guérir. Mais que de souffrance dans ta vie. Amour, bonjour, bonjour, bonjour. Tu n'as pas le repos. Touche, mais que tu entrepris. Il y a des gens qui te méprisent l'esprit de Roger. C'est vrai.